Salut à tous, c'est Chris, Chris de la chaîne Synodroid Tech Vlog. Aujourd'hui, vidéo de prise en main, revue du Elephone S3. Vous le voyez bien, c'est la boîte, le téléphone se trouve derrière moi, il n'attend plus que vous. Alors si vous voulez voir un téléphone avec écran sans bordure, un écran LG à technologie Incel de 5,2 pouces, donc si vous voulez voir en détail la qualité de cet écran, vous me suivez, et puis on voit ça tout de suite, ensemble. Alors le voilà, ce S3 à écran sans bordure de la marque LG, un écran, je le rappelle, Full HD avec technologie Incel. Incel étant juste la partie tactile et la partie LCD collée ensemble, ce qui fait normalement qu'une surface d'écran plus légère et avec un tactile beaucoup plus réactif, donc pas besoin de taper comme une brute. Je vous présente le téléphone tout de suite après avoir regardé la boîte très rapidement. C'est juste pour vous montrer que, voilà, boîte en plastique façon un peu une époque Samsung, un support pour téléphone avec un trou pour la caméra, ce qui est un bon point, c'est éviter à la caméra de s'esquinter, un chargeur de 2 ampères, vous le voyez, et un câble USB, micro USB, et non pas de type C sur ce smartphone, avec, fait rigolo, c'est qu'ils ont mis en fait un décimètre sur, ou même un mètre, je crois, un mètre, bref, sur le câble USB, et d'une belle couleur, et d'une très belle finition en plus. On va regarder donc tout de suite le téléphone. Alors, le téléphone, il est déjà démarré, il y a déjà pas mal d'applications d'installer pour les tests futurs à effectuer, il y a même le lecteur d'empreintes qui est configuré, donc je vous le montre, voilà, il répond tout de suite, ce qui est un excellent point. Alors, vous le voyez, je vais me remettre sur la page principale, c'est l'intérêt, c'est cet écran. Alors, déjà, avant l'écran, on va faire le tour de ce propriétaire, qui est le S3, avec un châssis qui n'est pas sans rappeler le Yumi Super, finalement, un châssis très 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 bien fini, avec les bords, donc, vous le voyez, parfaitement biseautés, il n'y a pas de forme bizarre dessus, c'est vraiment très très beau, un beau smartphone, très honnêtement, il y a une vraie progression dans la finition chez Elephone, je trouve, le P9000 m'avait laissé un peu sur ma faim, avec sa coque arrière qui se retirait, bref, c'était assez bizarre, surtout une coque en plastique, bon, c'était un peu étonnant comme finition pour un smartphone qui se voulait un flagship, là, celui-ci, je trouve très personnellement qu'il est vraiment digne d'un flagship. Il y a donc à l'arrière la caméra de 13 mégapixels, qui est une Sony, le capteur IMX135, donc un capteur normalement de bonne qualité, une simple LED pour le flash, le lecteur d'empreintes, et vous avez ici un tout petit trou qui est le micro de compensation lorsque vous faites des vidéos, le logo Elephone qui est parfaitement inséré dans la couche, en fait, dans la surface métallisée, les séparateurs plastiques en haut et en bas pour les ondes, donc les boutons plus, volume plus, moins, le bouton power on off, avec des vrais clics. Voilà, je vous les ai fait entendre, normalement c'est bon. Ensuite, vous avez le tiroir ici, voilà, un tiroir qui s'ouvre parfaitement, voilà, donc il s'ouvre parfaitement. Alors un tiroir léger, certi, certes, bon, maintenant ça reste un téléphone à 170 euros, donc il ne faut pas non plus demander la lune, mais voilà, vous pouvez y mettre deux micro SIM ou une micro SIM et une carte micro SD. Donc voilà, ça c'est un bon point. Mémoire extensible. Et il s'intègre parfaitement, il s'y rentre bien, donc non, vraiment, très très honnêtement, chapeau, il y a une symétrie parfaite sur le dessous, six trous de chaque côté pour, bien sûr, il n'y aura qu'un côté où vous aurez le son, pour le haut-parleur, mais une symétrie quasi parfaite, sauf en façade en haut. Bref, vous avez une lettre de notification, vous la voyez, elle clignote, voilà, donc, écoutez, on va regarder l'écran, l'écran qui est, très honnêtement, je trouve, magnifique. Alors, ça, c'est vraiment le point, le point positif de ce téléphone, c'est son écran LG sans bordure. Alors, sans bordure, je, je, oui, mais alors, il est tellement, comment dire, arrondi que je ne sais pas si vous le voyez à l'écran, mais vous voyez, ça fait cet effet, alors je prends le petit outil, là, vous voyez cet effet de double arc, comme si il y en avait un en dessous, voilà, ici, et cette bordure, en fait, arrondie, est très arrondie. Donc, la lumière, en fait, qui arrive sur cette dalle de verre, ici, fait que vous voyez la courbure extérieure à l'intérieur. Normal, hein, effet de lumière sur du concave, mais ça fait bizarre, au départ, lorsque vous regardez, en fait, l'écran, mais vous le voyez très clairement, voilà, il y a vraiment, je suis tout de suite sur la dalle de verre, là, voilà, et vous le voyez, il n'y a rien, quoi, donc on est vraiment dessus, dessus, mais le truc, c'est que si vous glissez légèrement le doigt dessus, vous voyez, à peine, ça fait bouger tout de suite les icônes, donc, il faut faire attention, là, où vous mettez les doigts, alors, moi, je dirais, donc, le point négatif à tester, maintenant, c'est la batterie de ce téléphone, puisque, je vous le rappelle, c'est 2100 qui est annoncé, ça me paraît vraiment, vraiment léger, et l'autre point négatif, c'est l'interface des boutons Android, parce qu'il n'y a aucun bouton d'intégré, ici, sur le bas, donc, vous pouvez masquer les boutons, vous avez l'habitude, maintenant, et glissez, et vous retrouvez les boutons Android, et ça, je trouve que sur un écran 5,2 pouces, bon, voilà, il faut toujours les cacher, mais dès qu'il faut faire une manipulation, un retour en arrière, ce genre de choses, ben, c'est, voilà, il faut appuyer, ramener la barre de boutons, en glissant votre doigt vers le haut, et vous serez obligé de faire de cette façon pour avoir les boutons, donc, de navigation. Alors, vous avez différents thèmes accessibles, au niveau des applications installées, il n'y avait pas Maps, ni YouTube, donc, c'est réduit à simple, simple expression, vous le voyez, l'interface Android est customisée, customisée à la sauce, le phone, mais customisée légèrement, c'est pas une ROM, c'est juste une customisation légère, la seule chose qui va vous manquer, c'est le bouton toutes les applications, et vous avez X pages pour mettre toutes vos applications, donc, ça, ça peut être le point négatif pour certains, moi, je sais que personnellement, je n'aime pas trop, mais, bon, voilà, on s'y fait aussi, sachant que là, on s'y fait rapidement, puisque vous avez quand même cet écran qui prend largement le dessus, vous le voyez, des couleurs, mais alors, comment dire, chatoyantes, pour être, bien dans le texte, mais des couleurs qui pètent, quoi, c'est juste superbe, vraiment, un très très bel écran, je me rapproche à nouveau pour vous montrer, donc, les bordures, et le détail, en fait, de cette courbe, vous la voyez, un écran très 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 courbé sur les côtés, enfin, tout autour d'ailleurs, mais, voilà, un écran très courbé, un 2,5D, presque 3D, donc, un angle de vision, vous le voyez, juste impressionnant, parce que là, on voit toujours, une finition vraiment parfaite, et ce que je vous propose, c'est de regarder une vidéo, voilà, donc là, en full HD, on est vraiment, voilà, sans bordure, l'intérêt vraiment de ce téléphone, alors, c'est pas son processeur, c'est pas sa ROM, parce que 16Go, bon, c'est dommage, je trouve ça léger, ils auraient pu mettre 32, et là, on aurait eu un téléphone, mais vraiment, le haut du panier, des 5 pouces, parce que là, vous voyez vraiment que l'écran, c'est vraiment, la force, de ce S3, ok, bon, je pense que vous en avez assez vu, maintenant, l'intérêt, que je voyais, en fait, à vous présenter tout de suite la revue, c'était, vraiment l'écran, donc, là où je voulais continuer, avec ce S3, c'était avec la caméra, parce qu'ils annoncent une caméra, au top, a priori, très bien réglé, sachez que, dès sa mise en route, il n'y a eu aucune mise à jour, pas de mise à jour OTA, pour le moment encore, donc, je le rappelle, caméra Sony IMX 135, de 13 mégapixels, et on va regarder tout de suite, ce que ça donne, avec, ce capteur, pour la partie, donc, caméra, mise au point rapide, vous l'avez vu, l'autofocus est rapide, on va mettre un fond blanc, avec, dans l'autre sens, et on va voir ce que ça donne, ça fera deux photos, ça sera pas mal, vous l'avez vu, voilà, vous avez vu l'autofocus, rapide, je suis sorti, on va remettre les photos, voilà ce que ça donne, je préfère me rapprocher, si j'y arrive, voilà, sur la photo, et qui montre une netteté, des couleurs, qui plus est en plus, vraiment, super éclatante, il n'y a vraiment, pas, il n'y a pas débat sur ce capteur, je vais me mettre ici, tiens, un peu plus près, ou alors, on va appuyer, on va voir ce que ça fait, mise au point, vous avez vu, j'appuie, la mise au point, est rapide, et se fait directement, dès que vous appuyez, sur l'obturateur, pour prendre la photo, alors, couleur flashy, il n'y a pas photo, donc, ça c'est l'origine, voilà, ça c'est l'origine, avec la lumière, que vous voyez, les projecteurs dessus, ici, voilà, et vous voyez, que c'est très, très bien rendu, ici, les métallisés, la queue, ici, du phoenix, avec toutes ses couleurs, bref, tout ceci, est plutôt, 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 pas mal du tout, on va se lancer, dans le grand test, de ce téléphone, donc, le S3, qui fait, une très, très, très bonne, première impression, pour cette première, prise en main, et d'ici, une huitaine, à peu près, comme le Yumi Super, pour la vidéo précédente, dans une huitaine, une dizaine, environ, on montrera, en fait, les résultats du grand test, grandeur nature, caméra en ville, partout, propose la caméra, comme option, pour faire des belles photos, bref, on va tester tout ça, on va tester le GPS, voir si tout suit, parce que c'est bien, d'avoir un bel écran, mais si le reste ne suit pas, c'est pas très utile, donc, on va en finir, avec cette prise en main, du S3, si, la vidéo, vous a plu, n'hésitez pas, à nous mettre, un petit pouce en l'air, à nous mettre, un commentaire, pour nous dire, ce que vous pensez, de cette vidéo, de prise en main, du format, et aussi, du téléphone, bref, moi je vous dis, portez-vous bien, faites bien attention à vous, et puis, à la prochaine, allez, je vous dis, à bientôt, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada